Je voudrais vous inviter à la persévérance. Une persévérance qui me semble être la vertu clé dont nous avons le plus besoin pour bâtir un mouvement de reconquête. Cette persévérance a fait défaut à bien des militants avant vous. Et chaque année, je constate avec tristesse combien de jeunes enthousiastes venus ici avant vous, mais ayant témoigné de leur ardeur à la fin de l'université d'été, ne sont jamais revenus. Peut-être agissent-ils concrètement pour le bien commun à mon insu, et je l'espère. La condition de la persévérance, c'est l'équilibre. On ne tient pas longtemps des résolutions trop ambitieuses ou des attitudes excessives. Pour conclure cette riche et dense université d'été, je vais essayer de brosser quelques pistes concrètes pour agir sur le temps long. Une guerre sans merci continue d'enflammer l'Europe à l'heure où nous parlons. Et sans minimiser l'immense entreprise d'ingénierie sociale mise en place par les médias occidentaux, ne tombons pas dans le réflexe symétrique consistant à prendre parti mécaniquement pour le camp opposé. Gardons à l'esprit qu'à 2500 km de nous, ce sont des Européens, dont de nombreux chrétiens, qui s'entretuent pour des causes qui nous dépassent. Vos opinions et vos témoignages sur les réseaux sociaux ne changeront rien à l'issue de ce conflit. Comme à plusieurs reprises dans l'Histoire, les peuples européens sont pris entre le marteau et l'enclume, incapables de tracer leur propre voie. Mais ce qui importe à chacun d'entre nous, c'est de sortir de cette situation de commentateur de l'actualité pour devenir acteur de nos propres vies. Les élections présidentielles et législatives nous ont rappelé la dure loi du jeu pseudo-démocratique. Après avoir dilapidé d'énormes moyens financiers et humains pendant des mois, les illusions font place maintenant aux déceptions. Que faire ? Doit-on attendre le prochain scrutin pour miser sur le bon cheval ? Ou va-t-on enfin comprendre que le combat politique pour notre survie culturelle et identitaire ne passe pas que par les urnes ? Car l'extrême-gauche aussi a été vaincue dans les urnes, mais cela importe peu pour elle, car elle dispose de nombreux relais dans la société pour véhiculer son idéologie, associations, syndicats, enseignants, journalistes, artistes, chanteurs, etc. Mais nous, nous sommes nus après cette défaite, car nous avons laissé le champ métapolitique à notre adversaire. A force d'attendre le salut par les urnes, nous avons oublié de prendre en main notre propre destin. Les pénuries et l'inflation à venir constituent sans doute une occasion propice pour réinvestir le champ social. De plus en plus de Français, et sans doute beaucoup d'entre nous, risquent de connaître une phase de précarisation à plus ou moins court terme. Plutôt que de s'en remettre encore une fois à l'État, il serait plus pertinent de commencer dès maintenant à construire des réseaux de solidarité, en s'inspirant d'initiatives déjà existantes, banques alimentaires, collecte de vêtements, système d'échange locaux, maraudes, soupe populaire, soutien scolaire bénévole, potager collectif, soutien aux agriculteurs. En plus d'être utile pour soulager la misère, ces initiatives permettent de recréer de la solidarité, mais aussi d'apprendre à avoir une influence sur le réel, et non plus seulement sur les réseaux sociaux. Nous sommes impuissants, impuissants pour inverser les flux migratoires par nos seules forces. Je crois malheureusement que le seul moyen pour freiner la dissolution des peuples dans le grand brassage multi-ethnique est de cultiver en nous et dans nos communautés ce qui fait de nous des Européens. Ce qui fait un peuple, ce ne sont pas seulement ses attributs biologiques, même si ceux-ci constituent un aspect fondamental, ce sont aussi tous les éléments qui contribuent à le faire exister en tant que tel. Ses paysages, son habitat, les meubles et les objets avec lesquels il vit, ce qu'il mange et ce qu'il boit, mais aussi ses poèmes, ses chants et ses mythes. Si nous ne voulons pas disparaître, il faut cultiver notre identité comme un témoignage et un acte de résistance. Il ne s'agit pas de s'accrocher religieusement à des pièces de musée, mais de vivre au plus profond de nous-mêmes ce qui peut continuer de faire de nous un tel peuple. C'est à chacun d'entre nous de renouer dans son quotidien avec ce qu'il y a de plus intemporel dans notre identité. Notre époque est plus que jamais celle du mensonge, celle de la post-vérité. Le vrai et le faux ne sont plus des valeurs dont les médias se préoccupent. Ce qui importe aujourd'hui, c'est l'impact social du discours, ce qu'il est capable de véhiculer comme réaction, comme émotion, comme conditionnement. Les médias n'informent plus, ils domestiquent. Face à cette entreprise de falsification, il importe déjà de faire exister les pôles de résistance que sont TV Liberté, Brés Infos, Présents et bien d'autres, en les soutenant financièrement, en y contribuant selon nos talents, mais aussi de se sevrer de l'orgie médiatique à laquelle nous sommes constamment exposés. À cet univers artificiel orchestré par la grande presse, s'ajoute le monde virtuel des réseaux sociaux, dont nous sommes à la fois acteurs, mais aussi consommateurs. Nous passons bientôt plus de temps à filmer nos propres vies et à regarder celles des autres qu'à porter notre regard sur le réel et ce qui nous entoure. Troubles de la concentration, désirs artificiels, frustrations devant la banalité de sa propre existence, obsessions narcissiques, angoisses existentielles devant la vacuité de nos occupations virtuelles, temps perdu. La liste des calamités pourrait être encore longue. Au sevrage médiatique doit s'ajouter un jeûne numérique dont les bienfaits psychologiques sont immédiats. Nous ne construisons rien dans le virtuel. Il faudrait apprendre à être présent aux choses et au temps. Chers amis, je vous invite à mettre un point d'honneur, à ne pas vous laisser envahir par l'outil numérique. Bâtissez des sanctuaires pour préserver des rapports directs aux personnes et aux événements. Plus notre monde s'emballe, et plus il importe à nos élites de domestiquer les énergies rebelles. A notre dépendance croissante aux nouvelles technologies s'ajoute une surveillance accrue de nos propres existences. Activités en ligne, achats, géolocalisation, reconnaissance faciale, données biométriques, passeports sanitaires. Il ne faut pas attendre des masses qu'elles se rebellent face à cette prise de contrôle de leurs existences. La plupart des gens, malheureusement, se réjouissent de faire comme tout le monde et éprouvent un certain soulagement à correspondre aux normes. Nous sommes les seuls à avoir plus ou moins conscience des dangers de cette ingénierie sociale. On a parfois l'impression de ressembler à des Don Quichotte combattant des moulins à vent lorsqu'on refuse l'installation d'un compteur Linky à son domicile. Alors si la technique ne doit pas être rejetée systématiquement, il est crucial que vous soyez capable de la dominer et de fixer des limites à son intrusion dans vos propres vies. Et pour cela, il faut que nous soyons capables de prendre du recul par rapport à la technique, de porter un regard objectif sur notre degré de dépendance à son égard, mais aussi de se fixer des objectifs pour reconquérir notre autonomie. Alors certes, vous me direz-vous, cela ne changera peut-être rien au développement croissant de la technique, mais au moins, vous aurez conquis un peu de liberté par rapport à elle. Et peut-être que votre exemple pourra en entraîner d'autres à votre suite. Nous l'avons évoqué aussi durant cette université d'été, nous sommes les spectateurs d'un nouveau trouble dans le rapport des Européens à la sexualité. La figure de l'homme et toutes les vertus masculines ont largement été conspuées et mises au banc depuis 50 ans. Être un homme, aujourd'hui, serait dangereux et synonyme de violence. Mais aussi, sous l'influence des mentalités américaines, nous assistons à une situation paradoxale où coïncident de façon un peu schizophrène deux attitudes. D'un côté, un puritanisme qui condamne la séduction et les rapports sexuels naturels entre un homme et une femme, qui cohabitent avec une pornographisation de toutes les représentations. A cela s'ajoute aussi une crise qui touche les deux sexes, l'extrême fragilité physique mais aussi et surtout psychologique de notre génération. Cette fragilité qui est sans doute la cause de nombreux divorces dues à l'incapacité des êtres à faire face aux épreuves normales de la vie de couple. Pour tenter de trouver une issue à cette crise, je vous invite à remettre au goût du jour ces valeurs qui ont toujours été attribuées aux deux sexes. Il ne s'agit surtout pas d'un retour caricatural ni obsessionnel, mais de chercher à incarner sereinement l'éternel masculin et l'éternel féminin dans nos relations amicales et amoureuses. Chez l'homme, on pourrait citer par exemple la sérénité dans les épreuves, la bienveillance chevaleresque envers les plus faibles. Chez la femme, on peut penser à la douceur, à l'élégance, cet équilibre entre le puritanisme et la vulgarité, à la confiance dans l'autorité masculine, à la garde du foyer, c'est-à-dire la vigilance à l'harmonie du logis et le soin des enfants. Femmes, je vous exhorte à aider les hommes à redevenir des hommes. Hommes, n'abusez pas de votre puissance et sachez mettre votre force au service des choses justes. C'était le thème de notre université d'été, le sacré. Nous avons tous compris, je crois, que les effets de la crise subie par l'Église au cours du XXe siècle ont eu une portée immense. Lorsque la seule institution solide s'effondre, ce sont tous les repères qui vacillent. Nous avons assisté en Occident à la disparition du religieux comme fait social dominant depuis 30 000 ans. Et comme la nature a horreur du vide, une sorte de religion matérialiste s'est substituée à l'ancienne. Le monde moderne a aujourd'hui ses nouvelles idoles, la santé, l'argent, la consommation, la bien-pensance. Comment resterait le sacré ? Eh bien d'abord, en cherchant à le retrouver dans nos propres existences. Nous devons absolument renouer avec une vie intérieure. Certes, l'Église a été secouée, mais l'Église n'est pas morte. Le clergé moderniste sera enterré au plus tard dans une vingtaine d'années. Moins nombreux qu'hier, les jeunes prêtres d'aujourd'hui sont aussi beaucoup plus conservateurs. Encore beaucoup moins nombreux qu'hier, les jeunes chrétiens sont peut-être plus intimement convaincus de leur foi que ne l'était la génération de leurs parents qui a tout abandonné. Chers amis, je le crois sincèrement, rien n'est perdu. Rien n'est perdu car vous êtes l'Église de demain. Permettez-moi de vous lire quelques lignes du pape Benoît XVI écrites dans les années 1990 lorsqu'il était encore cardinal. J'avais prévu que l'Église deviendrait petite, que ce serait un jour une Église des minorités et qu'ensuite elle ne pourrait plus subsister dans ces grands espaces, ces vastes organisations, mais devrait s'organiser de manière plus modeste. L'Église ressemblera moins aux grandes sociétés, elle sera davantage l'Église des minorités. Elle se perpétuera dans de petits cercles vivants où des gens convaincus et croyants agiront selon leur foi. Mais c'est précisément ainsi qu'elle redeviendra le sel de la terre. L'Église peut précisément être moderne en étant anti-moderne, en s'opposant à l'opinion commune. À l'Église incombe un rôle de contradiction prophétique et elle doit en avoir le courage. Revenons à la situation actuelle. L'Église possède encore aujourd'hui de nombreuses écoles. Certes, me direz-vous, elle a cessé de s'en occuper selon son charisme. Pour suivre les valeurs libérales. Dans un futur proche, si l'on veut que ces écoles soient encore dirigées par des catholiques, eh bien je crois qu'il n'y aura plus que vous qui pourrez prétendre à ces postes. L'Église s'est aussi fourvoyée parce qu'elle s'est trop méfiée du corps. Cédant à cette vieille tentation déjà présente dans le platonisme antique que l'on retrouve dans le protestantisme, le puritanisme, elle a vu dans le corps l'ennemi absolu de l'âme. La liturgie moderne, l'avez-vous peut-être déjà remarqué, a chassé tous les signes corporels qui ponctuaient l'ancienne liturgie. C'est une liturgie cérébrale, aseptisée, purement intellectuelle. L'Église a oublié que l'homme venait à Dieu par ses sens. Voilà pourquoi la liturgie traditionnelle n'est pas le passé, mais l'indépassable. La polyphonie, l'encens, les ornements brodés d'or, la dentelle, les tableaux et les statues, l'architecture des églises, les gestes du prêtre, tout s'adresse à nos sens pour nous faire monter vers Dieu. À vous maintenant, chers amis, de dépoussiérer cet héritage, mais surtout de vous l'approprier et encore davantage d'en pénétrer le sens et d'en vivre en profondeur. Que faire ? D'abord, acquérir des vertus. Cette université d'été ne sera efficace qu'à condition que vous fassiez un important travail sur vous dès demain. Notre mouvement n'a pas pour vocation de prendre le pouvoir, mais de changer les hommes. Il y a un travail de reconquête de soi-même, que vous seuls pouvez vous faire. Comme je l'évoquais au début de mon propos, la persévérance me semble être la vertu clé du militantisme. Si Academia fêtera en 2023 ses dix ans, c'est le fruit de la persévérance de ses militants. Persévérer. Persévérer, c'est d'abord et avant tout être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a entrevu dans la lumière. Être fidèle dans les ténèbres à ce que l'on a entrevu dans la lumière. Après une semaine d'université d'été, vous êtes tous gonflés à blocs, galvanisés, prêts à soulever des montagnes. Mais malheureusement, il est fort probable qu'au creux de l'hiver, ses dispositions ne se maintiennent pas d'elles-mêmes. Pour persévérer, il faut prendre un chemin tenable sur le long terme. J'ai connu par exemple des personnes qui se promettaient de ne plus jamais boire un lendemain de cuite. Ça n'a jamais fonctionné. Dans l'art de boire, comme ailleurs, la règle principale est l'équilibre. Ne prenez pas de résolution extrême que vous ne pourrez pas tenir. Avancez par palier jusqu'à ce que vous ayez atteint un optimum raisonnable qu'il faudra maintenir envers et contre tout au long de votre vie. L'ennemi de la persévérance, c'est le découragement. Contre lui, il faut la foi. Les saints, rappelez-vous, ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. Fatalement, vous serez un jour ou l'autre guettés par la tentation de tout abandonner. Vous rencontrerez des échecs, vous n'arriverez pas à tenir toutes les résolutions. Alors, l'amertume et le désespoir vous gagneront. Que faire ? Dans ces moments-là, priez, demandez de l'aide et repensez à ces quelques instants bénis où vous vous êtes promis de rester fidèles à un idéal. Dans l'orage, c'est la foi qui nous fera tenir. Les alliés de la persévérance, ce sont les amis. Il n'est pas facile de persévérer en milieu hostile lorsqu'on est seul. Et une des forces d'Academia Christiana, je crois, c'est de vous permettre de sortir de la solitude et de vous lier avec des camarades de combat. Je vous invite donc à vous entourer d'amis qui partagent votre idéal. Et si ce sont de vrais amis, ils pourront vous rappeler à l'ordre lorsque vous faiblissez. Ils seront aussi vous réconfortés lorsque vous vous sentirez perdus. Sans tolérer l'intolérable, le vol, la trahison ou le mensonge à répétition, soyez généreux et indulgents envers eux. Car les amis sont précieux et nous sommes tous aussi très imparfaits. Un prêtre m'avait dit un jour cette phrase que j'aime à citer souvent lors des conférences. Il faut aimer nos amis tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Enfin, pour alimenter la persévérance, il faut nourrir notre idéal. Cela passe par des événements comme cette université d'été, comme le périnage de Chartres, les feux de la Saint-Jean et tous les événements qui ponctuent notre année militante. Loin des yeux, loin du cœur. On n'alimente pas un idéal par les réseaux sociaux. Alors, chers amis, je vous le dis, battez le fer tant qu'il est chaud. Petite résolution de la soirée. Vous pouvez dès maintenant prendre vos places pour le prochain colloque d'Academia Christiana. De manière générale, forcez-vous à être présent le plus souvent possible aux activités militantes. Pour se reconquérir soi-même, je voudrais aussi vous inviter à acquérir le sens de la tenue. Qu'est-ce que la tenue ? Savoir se tenir, c'est à la fois rester droit, malgré fatigue et contradiction. C'est aussi placer la beauté au cœur de toute chose et, surtout, ne jamais se résilier face à l'adversité. Nous sommes une génération de fragiles. Les moindres contradictions nous affectent. Nous reculons face à l'adversité. Nous baissons les yeux dans la rue. Nous nous plaignons sans cesse de la moindre petite fatigue. Quelle dégringolade par rapport à nos ancêtres qui ont connu la pauvreté, le froid, la maladie et la faim sans se plaindre. Il est donc important dès aujourd'hui de chercher à se recourir soi-même dans ce domaine. Et pour cela, rien de tel que de se remettre au sport, à la randonnée, la course, l'alpinisme, les sports de combat. D'essayer aussi de moins se plaindre, de relativiser un petit peu nos malheurs. Il faut cultiver tout ce qui renforce notre volonté. Cela peut passer par des petites résolutions concrètes dans le quotidien. Un jeûne numérique, un jeûne consumériste, mais aussi un jeûne alimentaire, l'abstinence de tel ou tel outil technologique, le lever matinal, la lecture, la marche, la prière quotidienne. Je vous invite, c'est un petit truc, mais à noter vos efforts et surtout à ne jamais vous décourager quand vous n'arrivez pas à tout tenir. je vous conseille de commencer petit et comme en musculation, d'augmenter la charge quand vous aurez réussi à stabiliser un certain équilibre et une certaine discipline. Le sens de la tenue, cela consiste aussi à chasser la laideur de son quotidien. Je veux que vous accordiez une grande importance au beau. Pourquoi le beau ? Eh bien, tout simplement parce que le beau, c'est une autre dimension matérielle du bien. De la même manière qu'en morale, on peut qualifier une action de bonne, on peut aussi la qualifier de belle. Ne singez pas le passé, mais accorder de l'importance aux petites choses. Quelques exemples. Ne pas laisser traîner d'emballages en plastique sur notre table, servir dans des plats. Un brin de vaisselle n'a jamais eu personne. Préférez l'esthétique aux pratiques. Rangez votre maison. Décorez-la d'objets patinés par le temps. Les vieux meubles coûtent souvent beaucoup moins cher et durent plus longtemps que la camotte moderne. Enfin, le sens de la tenue, c'est donc d'adopter une attitude proactive. Cessez d'attendre que tout vienne de l'État ou du marché. débrouillez-vous tout seul. Apprenez à faire les choses par vous-même. Apprenez à vous défendre, mais apprenez aussi à cuisiner, à bricoler, à monter votre entreprise. Soyez des conquérants. Ne vous laissez pas mourir lentement. Prenez des initiatives et ne remettez pas les choses au lendemain. Si notre peuple est tombé aussi bas, c'est parce qu'il s'est endormi. Sachez que vous êtes peu nombreux à résister à la pesanteur du sommeil. Alors, je vous en prie, mes amis, ne vous laissez pas marcher dessus. Soyez combattifs parce que nous avons un grand besoin de vous. Après avoir dressé quelques vertus pratiques à mettre en œuvre chacun à l'échelle individuelle, je voudrais désormais évoquer des objectifs collectifs à l'échelle de notre mouvement. La première nécessité me semble d'abord de fonder de petites cellules locales partout en France. Cela va du simple petit cercle de formation à des structures plus ambitieuses comme celle de la citadelle à Lille. Il faut créer dans toutes nos communes des lieux de rendez-vous pour se rassembler et pour rayonner. Dans ce domaine-là, il faut commencer petit et viser ensuite des objectifs plus ambitieux. À Academia Christiana, par exemple, sont nées des initiatives comme Octorum, In Eternum, Sophia Police. Cela commence par de petites réunions une semaine sur deux, puis un rendez-vous hebdomadaire, puis la location d'un local, puis le développement d'autres cercles. Je voudrais saluer et féliciter toutes ces petites sections locales qui sont venues à cette université qui viennent pour certaines depuis plusieurs années. J'espère n'oublier personne, mais je pense à Luminis, à Ténésoun, à Elix, au Mora, à Audace, à Lyon Populaire, à Novellum, à la Ligue Ligérienne, à l'Alvarium. Deuxième objectif, pour développer notre mouvement, nous comptons l'an prochain lancer une deuxième université d'été au mois de juillet en Provence. Et pour cela, je fais appel à vous parce que nous aurons besoin de votre aide pour constituer justement un deuxième équipage constitué de participants ayant déjà venu à une université d'été. Et si cette expérience fonctionne, nous pourrons ensuite envisager de développer d'autres universités d'été dans toutes les régions de France. Troisième objectif, la formation continue. Pour approfondir votre formation intellectuelle et militante, nous avons lancé, il y a un an, un cycle de trois week-ends. Ces temps sont l'occasion de rentrer plus en détail dans les questions fondamentales que nous traitons pendant l'université d'été. Mais c'est aussi un moment où nous veillons à mettre en place des échanges plus importants avec les participants pour mieux vous connaître et surtout pour vous aider à mieux vous engager. Le 5 novembre prochain aura lieu notre deuxième colloque à Paris sur le thème « Sécession » ou reconquête. Ce sera l'occasion d'un débat soit sur l'opportunité de délaisser les institutions pour constituer une contre-culture ou si l'objectif de la prise du pouvoir reste une nécessité politique intemporelle. Je vous invite donc à vous inscrire dès maintenant à ce colloque mais aussi à proposer votre aide parce que nous aurons besoin de bénévoles, nous aurons besoin d'associations et de mouvements amis pour tenir des stands. Ce sera l'occasion un peu comme à cette université d'été de faire rayonner notre idéal. Nous en avons aussi beaucoup parlé pendant cette université d'été. La culture constitue un vecteur essentiel de notre vision du monde. Un ami me disait une fois à l'occasion du concert de fin d'université d'été un concert vaut mille conférences. Nous avons donc pour projet de soutenir tous les artistes débutants qui veulent s'engager. Nous cherchons activement des musiciens pour revisiter les chants du répertoire traditionnel et nous pourrons ensuite comme cela a déjà été fait nous vous montrerons ce soir et certains ont peut-être découvert accompagner ces productions de clips puis si tout cela fonctionne bien essayer de solliciter le soutien de mécènes pour des productions plus ambitieuses. Dans ce novene parce que je ne suis pas un artiste nous avons besoin de vos initiatives et de vos idées que nous serons prêts à soutenir. Je pense par exemple à des expositions à des concerts à un festival à des pièces de théâtre. Je souhaiterais vraiment qu'Academia Cristiana devienne un foyer culturel bouillonnant de créativité. Vous avez sans doute aussi entendu parler de notre projet d'acquérir un domaine pour développer nos activités. En raison du climat politique qui nous est souvent hostile il devient de plus en plus compliqué de louer des locaux à des prix raisonnables pour organiser des événements. Et plus que jamais nous sommes donc à la recherche d'une ferme en Normandie pour bâtir ce centre culturel et enraciné ce centre culturel, catholique et enraciné qui sera aussi le vôtre. Alors pour cela nous avons besoin de mécènes nous avons besoin d'investisseurs mais nous avons aussi besoin de petits dons qui permettront de faire aboutir cet achat. Je veux vraiment que vous sachiez que ce domaine sera le vôtre. Il sera ouvert à la fois pour vos réceptions pour vos mariages pour vos fêtes familiales amicales mais aussi pour tous vos événements militants et associatifs. Et si ce projet est une réussite il pourra ensuite être dupliqué dans toutes les provinces de France. En plus des formations intellectuelles nous envisageons de développer des formations pratiques. tout ce que nous essayons de promouvoir l'entrepreneuriat l'artisanat l'autonomie la création culturelle la professionnalisation des outils militants l'éducation pourra être enseigné sous forme de petites sessions dans l'année. Enfin au-delà de la dimension purement associative nous aimerions constituer avec Academia Christiana un réseau d'acteurs engagés c'est-à-dire des entreprises des artistes des artisans des associations et des mouvements. Ce forum des bonnes initiatives auquel vous venez de participer a vocation l'année prochaine à s'agrandir à rassembler de plus en plus d'acteurs. Il est bon je crois qu'il existe en France une profusion d'initiatives libres et autonomes mais il est encore plus souhaitable qu'elles puissent se croiser et se faire connaître à un public de plus en plus large. Je vous invite l'an prochain à faire venir de nouveaux exposants à nous aider à organiser d'autres événements dans l'objectif de développer ce réseau. Enfin l'objectif ultime vers lequel je souhaite vous orienter est la constitution de communautés. Vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là l'an dernier ce fut le thème de la précédente université d'été. Dans ce monde en proie à l'individualisme à la dislocation de tous les liens sociaux la communauté est la plus solide de toutes les armes. Nous-mêmes d'ailleurs parmi les fondateurs d'Academia Christiana nous sommes nombreux à avoir fait le choix de nous installer les uns à proximité des autres en Normandie. Il devient aujourd'hui crucial de se regrouper autour de pôles tels que les écoles les monastères ou les paroisses vivantes. Plus les familles se réenracinent pour le long terme dans une province qu'elles investissent par leurs activités économiques et communautaires et plus nous pourrons disposer d'alternatives au mode de vie dissolvant que nous propose la modernité. Alors pour conclure cette université d'été je vous souhaite que tous les liens d'amitié qui auront été tissés durant cette semaine soient entretenus avec ferveur et qu'ils puissent être à l'origine d'amitié féconde ainsi que de nombreux foyers. Je vous invite dès ce soir aussi à témoigner de votre idéal par un mode de vie et une tenue exemplaire. J'aimerais que ceux qui viennent ici pour la première fois puissent repartir en se disant qu'ils ont vu ici un espoir pour leur pays. Chers amis, conservez précieusement la flamme qui a été nourrie pendant cette université d'été et alimentez-la quotidiennement par vos lectures, vos amitiés et votre vie de prière. Persévérez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada